François Chérec est tombé tout petit dans le chaudron de la CFDT. Son père, Jacques, était un ancien secrétaire général adjoint du syndicat et un ancien ministre de l'aménagement du territoire du gouvernement Rocard. Né à Nancy, il adhère à la CFDT à l'âge de 22 ans, alors qu'il poursuit des études pour devenir éducateur spécialisé en hôpital psychiatrique. Il prend des responsabilités et gravite très vite les échelons jusqu'à devenir le secrétaire général de la CFDT en 2002, où il succède à Nicole Nota. Je suis un peu stressé, un peu tendu, c'est normal. Je m'apprête à prendre une responsabilité importante. J'espère que les militants de la CFDT vont me la confier jeudi soir. Mais en même temps, je suis assez serein parce qu'on sent bien qu'on est dans une CFDT rassemblée et unie. Celui qui se définissait dans un livre comme un ours réformiste et impatient impose son style en 2003, lorsqu'il apporte son soutien aux réformes des retraites et du statut des intermittents du spectacle du gouvernement Raffarin. Un choix qui désorientera bon nombre de militants et plongera la CFDT dans une longue crise. Il conservera malgré tout la confiance de la majorité puisqu'elle restera pendant 10 ans à la tête du syndicat jusqu'en novembre 2012 où il laisse sa place à Laurent Berger. Je crains ce qui se passera jeudi, mais bon, je crains l'émotion. Je suis un ours, donc je voudrais vite rentrer dans ma tanière après. Combattif jusqu'au bout, François Chérec a dû interrompre ses dernières fonctions de président de l'agent du service civique pour des raisons de santé. Il s'est éteint à l'âge de 60 ans. Merci. Merci.